Hello mes loulous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pins parce que oui, 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 j'en ai vraiment beaucoup. Comme vous avez pu le voir sur mes stories Instagram ou même sur mes vidéos YouTube, ça grouille de petits pins d'amour chez moi. Donc voilà, je voulais vous en présenter une petite partie aujourd'hui bien sûr parce que sinon la vidéo ferait 10 ans. Voilà. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo les gars. C'est parti ! Oui, j'ai mis la petite tenue frazanière. Je me caille les miches un peu mais bon, il fait beau, voilà, les oiseaux chantent. Ok ! On arrête avec bêtises aussi et on commence. Alors, voici mon petit pot à pins. Il y a des pots à bonbons, il y a des pots à gâteau et moi c'est un pot à pins. Voilà, comme vous avez pu le voir, la reine des neiges, Team Frozen, tu connais, toi-même tu sais. Alors, pour information, j'ai énormément de pins. La plupart sont des pins fantasy, c'est-à-dire des pins réalisés par des créateurs. Voilà, donc ça vient d'un peu partout dans le monde. J'en commande beaucoup aux Etats-Unis, j'en commande aussi également en France. Il y a énormément de créateurs que j'aime énormément, qui sont adorables et qui font un travail juste fantastique. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter ma petite sélection de pins officielles. Enfin, ils ne sont pas tous officielles mais la plupart le sont, c'est-à-dire qu'ils viennent directement des parcs Disney. Donc voilà, c'est une petite sélection fourre-tout, il y en a de partout, ça va être à la one again. Je veux dire, il n'y aura aucun ordre, ce sera en aléatoire les gars. Je me mets en pilote automatique et c'est parti ! Alors, je vais essayer de ne pas m'attarder mille ans sur chaque pins, hein, parce que sinon, prenez votre oreiller, votre petit plaid et puis voilà. Parce que j'en ai vraiment pas mal. Je ne vais pas non plus à chaque fois enlever les petits plastiques et tout parce que, pfff, hashtag flemme tu vois. Mais voilà, j'espère que vous allez quand même un kiffer et on commence par un personnage que j'aime trop, trop d'amour. Genre qui n'aime pas ce petit personnage, il s'agit donc de Nana ! Pobre Nana ! Donc, voici la petite beauté. Je l'aime beaucoup trop avec les petits cubes et tout. Elle est trop mignonne ! Ensuite, un pins réponse que j'avais eu à la revente sur Vinted qui est trop canon aussi. Voici donc en fait ces réponses qui défilent pour la parade de Disneyland Paris ou autre. Et voici la petite merveille. Hop, voilà. Donc, on la voit très peu. Elle est toute fine. On voit plus le cheval que elle. Mais bon, le pin c'est quand même super sympa. Donc, voilà. Ensuite, un univers que j'aime beaucoup. Je vous avais d'ailleurs présenté donc le Pierre Lambert. C'est l'univers de Pinocchio. Et j'ai un petit crush. Oui, 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 oui. Flynn, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas parce que tu vas être jalouse. Pour Gepetto. Ouais, je sais, c'est un petit oeuf et tout. Mais il est trop mignon. Genre, c'est un petit oeuf qu'on aime, tu vois. Regarde, il est trop beau. Attends. Voilà. Il est trop choupinou. Et donc, il a Pinocchio sur les épaules. Et le petit Figaro en bas. Qui doit se dire même. Moi aussi, j'aimerais bien être sur tes épaules. En langage chat, bien sûr. Mais bon, je vais peut-être pas me ridiculiser à ce point. Tu vois. C'est la fête. Oui, la fête. Service garrotte et impec. Et voilà. Donc, c'est un pin's de la Belle et la Bête. Donc, vous avez Big Ben et Lumière. Qui font, voilà, les 400 coups, j'ai envie de dire. En petite référence à Big Ben. Ah là là, quelle est drôle, celle-là. Et donc, j'adore ce pin's. On a vraiment l'impression qu'ils sont en mouvement. Qu'ils sont en train de vivre, tout simplement. Et je trouve ça magique. Donc, j'adore ce pin's. Également. Alors là, pour le coup, il s'agit d'un pin's créateur. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Parce qu'ils ont des pin's juste sublimes. De tout univers. De toute catégorie. De tout dessin animé. De tous horizons. Et là, bien sûr, on retrouve le petit Bruni. Mon petit Bruni d'amour. Voilà. Alors là, il est vraiment trop cutie. Avec sa petite tête comme ça. S'il te plaît, donne-moi un gâteau. Donne-moi un gâteau. Non. Je les garde pour moi, d'abord. Et transition toute trouvée. Je fais des effets dans ma vidéo maintenant. Nous avons le pin's officiel de Bruni, pour le coup. Alors là, il est très simple. Mais tout aussi mignon, pour le coup. Pour le coup, ça fait deux fois que je le dis. Donc, on va se calmer. Merci. Donc, voilà. Le petit Bruni en officiel. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Toi aussi, tu me mouilles. Je sais, mon petit poutou. On s'envole. On s'envole. On s'envole. Et voilà. Le pin's de Peter Pan. Si la caméra veut bien me faire un petit focus. Ce serait cool. Alors celui-là, je le trouve super beau. Franchement. Donc, je l'avais acheté sur le parc. Et je voulais un pin's, en fait, des scènes de Peter Pan. Où ils sont en train de voler, clairement. Parce que j'adore cette scène. C'est une des plus magiques, je trouve, de tout l'univers Disney. Et j'adore le petit Michel avec son petit nounours. Comme ça. Quand il y a la traîne derrière. Les pattes et les pieds qui volent comme ça. On s'en fout. On les aime quand même. Et j'adore. J'adore vraiment ce pin's. Gros coup de cœur. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez-moi en commentaire. Ceux qui arrivent à dire. Supercalifragiliste. Qui a l'idéo sur ce... Parce que moi, clairement. Après moult et moult années d'entraînement. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, voilà. Dites-moi si vous arrivez à le dire. Correctement, bien sûr. Rien. Voilà. Donc, le pin's de Mary Poppins. Alors, j'adore, j'adore, j'adore cet univers. Clairement, j'adore Mary Poppins. J'adore notamment la partie dessin animé. Dessin animé dans le film. Donc, il danse avec les petits pingouins et tout. Déjà, je trouve ça trop cocasse. Et puis, moi, ce serait mon rêve ultime de danser avec des pingouins et tout. Donc, voilà. Donc, supercalifragiliste. Et on arrête là. Parce que sinon, il y a un bug. Un deuxième petit compagnon que j'aime beaucoup trop. C'est mon petit Pascaloudamour de Réponse. Et regarde sa petite bouille. Ouh, il est dit. Alors là, il est trop cute. Là, ça se voit qu'il veut quelque chose. Ah, là, ça se voit qu'il veut quelque chose, là. Là, il veut t'arnaquer jusqu'à l'os, tu vois. Mais je m'en fous. Je pourrais lui donner tout tellement il est beau. Voilà pour le petit Pascaloud. Alors, ensuite, là, vraiment, on touche à mon petit cœur. Et il faut savoir que j'ai un deuxième crush pour Jiminy Cricket. Genre, Jiminy Cricket, déjà, c'est la vie. Parce qu'en vrai, quand je me balade dans les Disney Store, il me faut un petit Jiminy Cricket pour m'empêcher de tout tacheter, de tout rafléter. Tcha 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 tcha. Non, il me faut un Jiminy Cricket. Donc, voilà. C'est un personnage emblématique qui représente énormément de choses, qui est tellement symbolique. Et puis, voilà, comme je vous disais, j'adore l'univers de Pinocchio. Et puis, là, regarde avec son petit chapeau. Genre, hey ! Il est trop, trop mignon. Voilà. Je l'adore. Ensuite, un univers que j'affectionne pas plus que ça. Au final, voilà, je sais que je vais me faire taper sur les doigts sur ma copine parce qu'elle est fan de Ariel. C'est la petite sirène. Mais ce pin, je l'ai vraiment trouvé super canon. Et surtout, le packaging, en fait, le petit carton derrière qui le met vachement en valeur, je trouve. Et voici pour la belle Ariel avec le petit polochon. Voilà, j'adore la pose. J'adore comment ils sont. Enfin, ils sont vraiment, vraiment jolis. Donc, voilà. C'est un criquet vénard. Et voici la Rosta de Mulan. Bon, après mouchou, bien sûr. C'est le petit criquet porte-bonheur. Enfin, soi-disant porte-bonheur. Et bah, je le trouve trop craquant, quoi. Et voilà, c'est de la même collection que le petit Bruni que je vous ai montré du créateur Fantasy & Cricket Song qui font, comme je vous le disais juste avant, des merveilles. Et voilà, je le trouve absolument sublime. Un petit Dumbo d'amour. Voilà. Il est trop beau. Je ne suis pas non plus une grande grande fan de Dumbo. Mais je dois avouer qu'il est quand même super bien fait, super bien dessiné. Et puis là, tout en mouvement comme ça, il est MDR. Et ça représente bien mon état, bah, la plupart du temps, un peu complètement folle. Donc voilà, je l'ai trouvé super chou. Hop, pour le petit Dumbo. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je termine de présenter un Pin, je suis obligée de dire, pour le petit Dumbo, pour le petit Bruni. Voilà, c'est agaçant. C'est Anne, c'est agaçant. On va essayer de se contrôler et de faire quelque chose de mieux. Hein ? À chaque fois que je vous présente un Pin, en vrai, j'ai envie de chanter les chansons emblématiques du film. Mais ça doit vous saouler. Mais de ouf, ma lettre mentale. Donc je vais arrêter. Et donc voici la belle Aurore. Alors, on ne voit pas tellement, tellement son visage, pour le coup. Mais c'est la robe, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, oui, je suis Team Rose. Voilà, Team Rose à fond. Forever, ever. Et donc du coup, j'adore vraiment sa petite tenue, sa petite main, comme ça. Ça fait très très princess. Et vous savez que je suis Team Princess à l'onf, les gars. Donc voilà, obligée de craquer pour ce petit pin d'amour. C'était une intro absolument horrible pour vous montrer ce Pinz de la Maison Anteil. Alors clairement, la Maison Anteil, c'est une attraction que j'aime bien. C'est pas non plus ma favorite de tous les temps. Mais ce Pinz, clairement, il est dinguissime. Il y a des détails de malade. Les effets de brillance, de reflets, sont absolument incroyables également. Et il me le fallait absolument dans ma petite collection. Bon, je t'avoue que... Bah, je t'avoue rien. Bon, non. Je sais pas ce que je voulais t'avouer. C'est pas grave. Pour rebondir... Enfin, pour revenir vers... Flashback ! À l'univers de Mary Poppins, voici un deuxième Pinz que j'adore également. Donc, cette fois-ci, elle vole avec son petit pair-appui emblématique et bien sûr légendaire. Et j'adore l'effet du petit nuage derrière et tout. Et j'adore sa petite tenue et surtout la position des pieds. C'est ce qui la caractérise parfaitement. Et puis, franchement, c'est culte. C'est culte. Ce Pinz, c'est sublime. Je l'aime beaucoup. Alors là, les gars, c'est un Pinz. En fait, quand je le regarde, je me dis... J'irai un jour. J'irai un jour, les gars. C'est le Pinz du Disneyland Hotel avec la fée-clochette. Et là, il y a une sorte de petit pendant. Mais là, je peux pas trop te montrer, tu vois. Il est trop beau. Alors déjà, la couleur rose poudre, poudrée un peu comme ça, très pâle, j'adore. Et puis, il y a la petite fée-clochette. Ce que j'adore avec ce Pinz, c'est qu'il fait super classe, en fait. Et pour moi, le Disneyland Hotel, c'est vraiment un hôtel classe, mais mélangé avec un peu de vintage. Et franchement, c'est vraiment un de mes rêves d'y aller. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu la chance de séjourner dans cet hôtel magnifique. S'il vous a plu. Et puis, voilà, si vous avez des conseils à me donner. Mais honnêtement, voilà. C'est go, là. Go l'ultime d'aller dans le petit Disneyland Hotel. Dans le grand Disneyland Hotel. Ensuite, là, well again, il n'y a plus de pochette, il n'y a plus rien. C'est le fin fond du seau. Tu sais, les trucs, les poupoiries qui ont coulé à l'intérieur. Non, je rigole. J'adore ce Pinz. C'est Stitch et Angel, je pense. Alors, je ne suis pas non plus une grande, grande fan de l'univers de Stitch, clairement. Mais il faut avouer qu'ils sont quand même super mignons. Et là, ils se partagent un petit jus coco. Et puis, j'adore la petite frimousse de Stitch. Pareil, Angel, elle est trop mignonne. Bon, on dirait qu'elle a plus envie de becquer et de boire que de s'intéresser à son prétendant. Mais je la comprends. Franchement, je la comprends 100% parce que moi, tu me mets un couscous ou un pokeball. C'est ma nouvelle passion. À côté de mon mari, je vais d'abord manger et puis après, je le calcule. Non, je rigole. Si, moi, cette vidéo, c'est horrible. Je suis désolée, mon bébé, je t'aime. Mais j'aime bien la bouffe. Ensuite, un petit personnage que j'adore, pareil, qui me fait fondre avec ses petits yeux, puis sa petite posture et tout comme ça, c'est Poua. Moi, je l'ai bien dit, purée. Des fois, je suis là, Poua. Poua. Donc, s'ils sont plusieurs, bien sûr, ça fait des petits pois. Je viens de l'improviser là, tout de suite maintenant et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je suis désolée, mon bébé. Mais franchement, regarde cette petite frimousse également. Et en plus, c'est super grand, celui-là. Et j'adore les couleurs. J'adore le carton par et derrière avec les petites fleurs et tout. C'est trop beau. Il est trop mignon. Franchement, il est trop classe. J'aime beaucoup. Et puis, j'adore les petits compagnons Disney. J'adore les princesses, mais j'adore énormément les petits compagnons Disney. Et je trouve que Poua, c'est dommage qu'on ne l'ait pas assez vu d'ailleurs dans le dessin animé. En fait, moi, je pensais vraiment qu'il allait partir explorer les mers et les océans avec Vajana, mais en fait, pas du tout. Il est resté sur Terre, sur son petit sable, comme ça, le cul en arrière. Voilà. Mais bon, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, toujours Peter Pan. Voilà, troisième crush. Peter Pan, donc clairement, déjà, primo, j'adore l'attraction Peter Pan. Deux yeux, j'adore Peter Pan. Et trois yeux, j'adore les croisières. Rien à voir, mais il y a un bateau. Voilà, je voulais faire un petit lien comme ça. Hop, hop, hop. On ne voit rien. Donc, c'est carrément le pin de l'attraction. Je le trouve aussi super emblématique, du coup. Il me le fallait vraiment dans la collection, parce que Peter Pan, bon, clairement, à chaque fois, tu as 4h30 de queue et la flemme. Mais quand j'ai l'occasion d'avoir un fast-pass, clairement, je fonce. J'adore cette attraction. Je la trouve féerique. Je la trouve magique. Je la trouve très immersive, en fait. Et j'adore. Voilà. Ensuite, un poche-pins de Pocah. Donc, clairement, je l'ai acheté que pour Fleet, tu vois. Le petit Fleet, parce que, clairement, Fleet, pareil, c'est un coup de cœur de l'univers Disney. Je l'aime trop. Il est trop mignon. Il ne fait que des conneries, conneries sur conneries. Bah, les deux autres aussi, les deux petits compères, là. Au fond, tu vois, il se déteste. Mais je suis sûre qu'au fond, il s'aime. Parce que, tu vois, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Ça ne va pas du tout. Bon, j'adore ce petit pince. Voilà. Ensuite, un petit pince de Noël. Donc, on n'est pas du tout dans la saison. Surtout quand on a trop... Je vous ai vanté la prochaine venue du printemps. Mais ce n'est pas grave. Vous savez que chez OC, on part d'un point A. Ensuite, on va à un point Y. Ensuite, on revient à un point D. Voilà. Donc, voici un pince de Noël. Alors là, clairement, j'ai craqué dessus. Je n'achète vraiment pas souvent des pince Mickey et Minnie. Mais alors là, franchement, il faut avouer que les détails sont vraiment, vraiment très bien travaillés. Ça pue l'amour, quoi. Clairement, ça pue le love. Ils sont trop beaux. Ils sont trop trop mignons. Leur petit outfit, là, de Noël. Le petit nœud tout brillant, tout rouge. Le petit O. Qui est où ? Bah, ici. Oh là là. Oh là là. C'est nul. Mais bref, c'est pas grave. Donc voilà. J'aime trop ce petit pince de Noël. Et franchement, j'aimerais bien, à Noël prochain, me faire un outfit Disney de Noël. Et je vous en dirai des nouvelles, les gars. Vous m'en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai quelques pince animateurs de la deuxième série, il me semble. Donc avec un coup de cœur ultime, clairement. C'est la petite réponse. La bouille, juste je craque, quoi. Juste je meurs. Franchement, elle est absolument merveilleuse. En fait, le pince a des reflets. Si tu veux, il n'est pas plat. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas très très bien, là, à la caméra. Mais il est sublime. Voilà. Avec sa petite langue qui sort, là. Genre, oui, je suis en pleine concentration. Oui. Avec le petit Pascalou qui la regarde. Et puis ses longs cheveux. Elle est trop canon. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Aurore. Alors, elle aussi, je l'adore. Déjà, quand elle est dans sa tenue un peu de paysanne, là. De chercheuse guerrière de la forêt. Je la trouve trop chou. Et regarde ses petits pieds, tu sais. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Ensuite, nous avons Mulan. Donc, Mulan, vous savez que c'est une de mes héroïnes préférées avec Elsa. Et réponse. Et là, elle est trop chou. Pareil, il a un petit fond qui nous ramène directement à l'univers du film. Et je la trouve sublime. Ce rêve humble. Je n'y crois pas. C'est merveilleux. La petite Jasmine. Alors, ce que j'aime trop dans ce Pins, en fait, c'est le petit Raja. Il est absolument trop choupinou. Il est adorable. Genre, je l'aime trop. Je le veux. Je le veux. Ensuite, j'ai deux Pins de l'univers de Cendrillon. Je vais commencer à me dépêcher. Parce que là, voilà. Je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo. Alors, coup de cœur pour ce Pins. Alors, je ne sais plus son nom. Sully. Sully. Silly. Je ne sais plus. Joséphine. Gertrude. Jessica. Annick. Je ne sais plus. Mais je la trouve trop chou. Franchement, trop chou. Pareil pour un Disney Band de Cendrillon. Je pense que ça pourrait super bien matcher. Elle est trop mignonne. Ensuite, gros coup de cœur pour ce duo. Attends. Hop. De petits toisillons de Cendrillon avec le nœud. Voilà. Trop chou. Clairement, j'adore ce Pins. Et nous avons le trio des petits oiseaux. Alors, là, pour te dire, je ne saurais même pas te dire si c'est Cendrillon, La Belle au bois dormant ou autre. Je pense que c'est Cendrillon. Mais ça, super cool aussi pour un Disney Band. J'adore. Un petit vite fait de Stitch avec souillon qui traîne par terre. Je crois qu'elle avait... Elle a pour envie de marcher, la petite. Hop. Et pour terminer en beauté, voilà, je trouve que c'est super symbolique. C'est le château de Disneyland Paris. Clairement, hop, il nous faut un château dans notre petite vie de fans Disney. Clairement, pareil, c'est l'emblème ultime de tout fan Disney. Et il me fallait absolument ce Pins. Voilà, les gars. Je n'en peux plus, là. Je suis un chaos. Exhausted. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai une collection vraiment assez conséquente maintenant de Pins Fantasy. Et je réserve une vidéo spéciale pour tous vous les montrer. Ils seront bien exposés. Ils seront vraiment mis en scène. Donc ça, clairement, ça reste dans ma tête et je vous présenterai tout ça. Donc j'ai énormément en fantasy de réponses de La Reine des Neiges. Et également d'autres dessins animés grâce à des créateurs qui, je trouve, se diversifient de plus en plus et font juste des chefs-d'oeuvre. Donc je vous montrerai tout ça, promis, dans une super vidéo. Là, c'était vraiment... Je voulais vous montrer une petite partie de mes Pins officiels. D'ailleurs, ceux-là, je pense que je peux les porter, clairement. Les Pins Fantasy, je ne pense pas. C'est juste pour la déco, juste pour, voilà, les exposer parce que j'aurais vraiment trop peur de les abîmer. Ceux-là, voilà, je trouve que c'est quand même des Pins qui restent très emblématiques et qui restent super pour créer un outfit spécial ou pour, voilà, essayer de se mettre dans la peau d'un personnage. Donc, voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura quand même plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine, les loulous. Prenez tous soin de vous. Merci encore une fois aux nouveaux abonnés. Je ne cesserai de vous dire merci et à tous ceux qui me suivent depuis le début. Je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Essayez de vous amuser pour ceux qui sont en chômage spécial comme moi. Et puis, pour ceux qui bossent, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y aura le lien en bas d'infos. À également vous abonner si mes vidéos ou cette vidéo vous a plu. Et à lâcher un petit pouce. Voilà, ça me pousse vraiment à créer du contenu et à avancer et à faire de plus en plus de vidéos. Et surtout de vidéos intéressantes pour vous. Et n'hésitez pas non plus sur Instagram à me dire si vous avez des suggestions de vidéos. Ou même en bas dans la barre de commentaires. Voilà les loulous, je vous aime fort. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis, bêtisier comme dame, toi, babe, tu sais. Bisous et à la prochaine les gars. Ciao ! Ouais, donc, euh... Donc, euh... Mais pourquoi il me regarde, lui, depuis tout à l'heure, genre, mais il est chelou, lui ? Mais qu'est-ce que ça ? Mais ouais, mais tu sais que je t'aime, mais là, t'es relou, genre, pourquoi tu me regardes comme ça, là ? Quoi ? J'ai du rouge à lèvres sur les dents, j'ai quelque chose, ou quoi ? J'ai même pas vérifié, hein ? Oh, c'est chaud, une vidéo avec du rouge à lèvres sur les dents, les gars. Oh, non, ouais, oh, non, ouais. Je trouve que pour une fois, je me suis pas mal coiffée, non ? Petite barrette qui, voilà, qui fait référence au petit tricot, tricot de peau, comme dirait ma grand-mère. On est dans une association des couleurs, on voit pas. Bon, allez, il est temps de couper, il est temps de couper, il est temps de couper, il est temps de couper. Les gars, c'est tout, en vidéo, et maintenant, montage, maintenant, montage, avec un PC qui ira, ah, 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 ah. On la refait, on la refait, on la refait, on la refait. Attendez, il y a quelqu'un en bas, et on entend trop. Je vais faire une petite pause. Attends. Partie, il est partie, il est partie, oui ! Euh... Donc c'est la... Euh... Libéré, on the librae ! ... ... ... ... ... ...